Bonjour tout le monde, c'est Kérément, je retrouve dans une nouvelle Théo Carrière Manager, cette fois-ci avec Liverpool. Et donc, sans plus tarder, je vous présente leur effectif principal, leur remplaçant ainsi que leur réserviste. Donc déjà, je peux vous affirmer que je ne toucherai pas à l'offensive de Liverpool. Par contre, je crois que je vais faire au moins un changement au niveau du milieu. Sûrement Anderson, je vais aller chercher peut-être un milieu un peu plus offensif pour supporter l'attaque composée de Mané, Roberto Firmino et Salah. Et en défense, je crois que je vais aller chercher un meilleur défenseur central que Matip pour être avec Van Dijk, Alexander-Arnold, on va le garder. Mais sinon, Robertson, on va sûrement peut-être l'échanger. Au niveau des remplaçants, je suis convaincue que Shaqiri va nous partir parce que je déteste ce joueur. Désolé encore pour les fans de ce joueur. Et sinon, Milner aussi risque de partir. Effectivement, Keita risque de rester avec nous pour être le pivot rotationnel avec les autres milieux qu'on va avoir dénichés. Origi, pas sûr qu'il va rester puisque je préfère mettre Oxlade-Chamberlain à la place de buteur lorsque Firmino est un peu trop essoufflé, on va dire comme ça. Et donc, on se retrouve pour la fin du mercato d'été. Et je ne risque pas d'avoir des oeuvres de sélectionneurs entre-temps. Et on ne risque pas non plus de faire un bilan puisque la saison ne va tout simplement pas avoir commencé. Donc, on se retrouve après la fin du mercato d'été. Donc, à la fin de ce mercato, Diva Corrigui est partie à l'instrument en prêt. Kelleher est partie au FC Sengal en prêt. Philips est partie au New England en prêt. Milner a été vendu pour 18 millions au Newcastle. Isco nous a rejoint de Dural Madrid pour 96 millions. Coyle est partie au Sengli Biel ou Bim, pardon si j'écroche le nom et qu'il y a des supporters qui écoutent en prêt. Joel Matip est partie à l'Est Monaco pour 26 millions. Woodbourne est partie à Leventer United District en prêt. Adam Lalavin est partie au Burset Dortmund pour 13 millions 600 mille. Nous avons recruté Thierry Silva en provenance PSG pour 22 millions plus Joe Gomez. Et donc, c'est ce qui conclut ce qu'on a en mercato d'été. J'ai environ, je crois, 75 millions pour le mercato de Vernal. Et donc, s'il y a une grave blessure au niveau, par exemple, de la défense latérale, je risque d'aller chercher un joueur du genre Kimmich ou défenseur gauche. Je n'ai pas le nom direct. Barcelo, peut-être. Ben non, pas Barcelo parce que je suis allé chercher Isco. Mais bref, vous comprenez que pour le mercato hivernal, l'argent qui va être dépensé pour aller requérir un joueur, ça va être surtout pour si un joueur qui ne fait pas sa job ou encore qui est blessé, comme j'ai dit. Et donc, on se retrouve pour la fin du mercato hivernal. Et donc, le premier bilan de saison. Ou s'il y a des offres de sélectionnants nationaux entre-temps. Première offre de contrat pour être sélectionnants nationaux avec l'Angleterre. Et donc, ce qui procure 20 points de plus pour Liverpool. Nouvelle offre de sélectionnants nationaux, cette fois-ci avec la République tchèque, qui procure 20 points de plus au Liverpool. Donc, troisième offre de sélectionnants nationaux, cette fois-ci avec l'Afrique du Sud, qui procure 20 points de plus au Liverpool. Après ce mercato hivernal, pas grand-chose s'est passé. Donc, nous avons renforcé notre profondeur en attaque en allant chercher à l'âme. Sinon, Lovren est parti au final partier pour 22 millions. Et Aspilicuota nous a rejoint pour 50 millions, qui assure une meilleure rotation défensive que Lovren assurait auparavant. Donc, maintenant, on va aller voir le bilan de saison après ce mercato hivernal. Et donc, pour ce bilan, après le mercato hivernal, on peut observer que nous sommes à la troisième position de la Première Ligue. Par contre, très très près de Manchester City, malgré le fait qu'on a eu des grosses blessures, comme par exemple Mané, qui a été blessé pendant le temps. Et puis, lorsqu'il y avait eu les blessures, c'est Roberto Firmino qui s'est blessé à son tour. Aussi, Keita qui s'est blessé, ou encore, en début de saison, le gardé Alisson. Le fait qu'il a été blessé et que Mignolet a dû prendre sa place a empêché un très bon début de saison de Liverpool. Mais bon, il progresse en Première Ligue. Il devrait, quoi que Chelsea va être très dur à battre quand même, ainsi que Manchester United. Il va y avoir une grosse lutte à quatre entre les quatre équipes que vous voyez présentement, c'est-à-dire Manchester City, Chelsea, Liverpool et Manchester United. Sinon, en 1er CFA Cup, nous avons gagné contre Flithwood Town. En 4e tour, nous allons donc passer en 8e de finale. Donc, pour l'instant, c'est assez facile comme match à jouer. La vraie compétition s'amorce un peu plus tard. Sinon, en Champions League, nous allons éventuellement affronter un 8e de finale Borussia Dortmund. Donc, ça devrait être un match assez correct, pas facile et non plus difficile. C'est sûr qu'affronter le Shakhtar Donetsk aurait été plus facile. Ou encore, mais affronter Juventus, Manchester City ou PSG, aurait été encore plus difficile. Donc, on ne s'en plaint pas. Et donc, c'est ce qui conclut notre saison après ce bilan de fin de saison. Pardon, pas de fin de saison, mais de fin de mercato hivernal. Et donc, on se retrouve pour le bilan de fin de saison et donc, le cumul des points. Sauf si éventuellement des offres de sélectionnage se présenterait entre temps. Donc, quatrième offre de sélectionnage national, cette fois-ci avec les Pays-Bas. Et donc, qui procure 20 points de plus au Liverpool. Une nouvelle offre de contrat pour la sélectionnage national, c'est aussi avec la Grèce, qui procure 20 points de plus au Liverpool. Aïe, 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 à la fin du bilan de la saison, avec Liverpool, ils finissent troisième. Et c'est Chelsea et Manchester City qui sont devant eux après cette fin de saison. Sinon, en Numerate FA Cup, nous avons perdu au sixième tour face à West Ham. Et malheureusement, nous n'avons pas gagné non plus en UEFA Champions League parce que nous avons tout simplement perdu face au FC Barcelona en cumulatif 3 à 1 et qu'ils nous ont donc éliminés. Et c'est ce qui a fait en sorte que que nous n'ayons pas le moindre chance pour la suite. C'est donc ce qui conclut le bilan de la saison. On va maintenant voir si on aurait le meilleur marqueur ou le meilleur passeur. Et ensuite, je n'ai pas été manager du mois donc directement sur le marqueur buteur ça va être écrit les points récoltés avec Liverpool cette année. Ou plutôt cette saison. Donc, nous n'avons malheureusement clairement pas le premier buteur puisque Salah est à la 10e position avec 12 buts en 3 matchs alors que Sané est promis avec 16 buts en 3 matchs. Au niveau des passes décisives, pareil, c'est De Bruyne qui est Manchester City qui l'a apporté et le plus proche pour nous est encore Salah mais seulement 6 passes décisives puisque ce n'est donc pas assez. Malheureusement, on n'a aucun point pour ceci. Même si en investibilité, la décision n'a été simplement parfait quasiment. Et donc, c'est ce qui conclut officiellement la fin de la saison avec Liverpool. Les points récoltés avec cette même équipe sont présentement affichés à l'écran. Moi, je vous dis merci d'avoir écouté la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada